Un dernier nœud pour faire une micro-boucle qu'on va pouvoir utiliser en tant que micro-boucle ou pour fixer une mouche avec beaucoup de liberté. Dans un premier temps, on l'avait appelé le nœud boucle. C'est un nœud qui est dérivé du nœud Rapala. Le nœud Rapala, qui est très connu et certainement le plus solide qui existe, est à réserver pour les diamètres très forts. Là, sur des fils relativement fins, où on va avoir énormément de contraintes au niveau du serrage, où les monofilaments vont s'échauffer, on préférera celui-ci. Donc, je viens faire un nœud simple. Avec ma pointe, je repasse dans ce nœud. Là, je vais me servir de mon gabarit pour ne pas faire un nœud trop gros. Je fais une brille complète autour de mon premier fil. et je repasse dans la boucle qui s'est créée. Et je finis par serrer avec les deux extrémités. Ça fait un nœud très fin qui est parfaitement dans l'axe. Attention, pour tous ces nœuds, à bien utiliser le même type de matière au niveau de la boucle et au niveau de la pointe. Si on utilise un fluorocarbone qui est beaucoup plus dur qu'un nylon, il va avoir tendance à couper la boucle. Donc, de préférence, utiliser nylon sur nylon, ou fluorocarbone sur fluorocarbone. Et dans le cas où on n'aurait pas trop le choix, vraiment faire très attention à la jonction du nœud du fluoro sur notre boucle en nylon et le contrôler régulièrement. Et dans le cas où on n'aurait pas trop le choix,